et salut à toutes et à tous c'est chrono et on se retrouve pour l'épisode 41 de final fantasy 13 où nous allons sûrement finir le chapitre 11 qui se passe là dans cette partie là dans une putain de région superbelle voilà c'est la classe avec une musique sublime la dust to dust je vous laisse en profiter cela sera omniprésente pendant la majorité quasiment une grosse majorité une grosse un bon paquet de temps dans l'épisode parce qu'elle est elle sera même joué pendant les combats elle sera jouée partout partout c'est pour l'ambiance quoi c'est vraiment énorme puisque sublime rien à dire rien à dire du tout c'est juste sublime je peux faire forcément tous les combats mais mais certains sur le passage ouais c'est vraiment sublime je vous laisse un petit peu apprécié pour ces vues sublime c'est vraiment un petit peu apprécié pour ces vues sublime on a quand même un essai retouché bon c'est pas grave c'est un petit peu chaud à passer par là mais bon c'est pas très très grave de toute façon le nico varcolassi là il est pas très pas très dangereux j'ai aussi un petit peu xp en off parce que j'ai surtout je suis surtout retourné en fait à la tour de taijin pour débloquer entre autres la septième partie j'ai eu un trèfle d'argent qui augmente le taux d'avoir des butins et j'ai un petit peu plus en level quoi et j'ai augmenté à fond l'arme de snow enfin en tout cas au premier rang je connais ça elle est étoilée et je vais aussi augmenter je crois le enfin l'objet qui a reçu qui augmente la force de fang je sais plus comment il s'appelle l'accessoire que j'avais mis là il est il est en étoile aussi avec plus 180 en force je crois ce qui est plutôt pas mal on va taper très fort et ça ça fait vraiment plaisir à ce niveau là le vampire bien sûr toujours un petit peu chiant parce que ça met un bon bout de temps avant de mettre en choc même si pendant ce temps là on a quand même enlevé pas mal de vie voilà c'est fini cinq étoiles c'est nickel il manquera juste quelques points d'expérience à accumuler donc là je vais activer cette celle que c'est une celle de téléportation et comme c'est un peu sur le chemin on va le faire donc c'est les ceratosaures donc c'est une mission de difficulté de rang c et oui tous les ennemis sont apparus ils sont tous en face quoi mais bon avant ça il y a normalement il y a une petite cinématique comme une petite cutscene avant de pouvoir continuer which is your house what do you mean which is ours all of them they're all all out yep everyone in the village live together one big happy family one heck of a lot of places to hang your head we're back so do you want to take a look around we better got to find something to help us lose these friends that's not the only reason we're here you're finally home make the most of it voilà comme le dit saz on est chez vanille et et feng dans leur patrie donc là il y a une petite quête annexe qui peut se enfin qu'on peut faire que je ne vais pas forcément faire cette vidéo si on prendrait trop de temps mais c'est possible le faire je sais pas si je le ferai peut-être si j'ai besoin de fric parce que ça apporte des éléments assez intéressants c'est notamment grâce à ça en fait que on peut débloquer le trophée victime de la mode c'est à partir de là en tout cas même c'est vrai pour victime de la mode c'est assez compliqué j'ai fait une fois mais c'est vrai que j'ai pas envie de le faire deux fois pour l'instant en tout cas mais c'est pas que c'est dur ou quoi c'est juste à prendre du temps faut vraiment faire attention à ce qu'on possède mais je prends un petit moment et je le ferai je ferai peut-être une petite vidéo dessus ou quoi je crois mais bon pour l'instant on va se concentrer quand même sur la quête principale je suis exceptionnel là va pas forcément être très très long enfin pas comme en tout cas pas comme le dernier qui fait 50 minutes mais parce que c'était quand même un petit peu d'exploration c'est un petit peu long quand même à tout taï jin quand même donc c'est c'est sûr que ça a pris un peu de temps c'est vrai que la première partie est trop courte et l'autre un petit peu trop longue enfin la première partie n'en était bien mais la deuxième était un petit peu longue quand même bah après ça heureusement il y avait quelques trucs intéressants notamment le boss puis les petites cinématiques surtout l'arrivée sur herba la partie enneigée c'est sublime je sais pas si c'est vraiment de la neige mais je crois que c'est des cendres en tout cas si on en croit le nom de la zone quand on arrive en tout cas c'est blanc et c'est beau l'arme d'affliction mais on s'en fout c'est pas très utile à live 18 ok regardez moi ça avec ce soleil mais ce fucking soleil quoi et c'est avec les rayons et tout c'est juste sublime sublimissime sublimissime et donc si on va essayer d'accumuler quelques points de compétences 1 de points d'expérience tout au long de ce de ce petit voyage à herba quoi même si je pense pas que je serai à fond avec tout le monde à la fin mais analyseurs c'est pas mal mais au moins au moins on y est quasiment donc c'est plutôt pas mal voici l'objet de quête donc c'est tous l'objet de quête c'est tous les ceratosaures donc c'est juste une mission qu'il faut vraiment être un petit peu fort sinon tout le monde va attaquer en même temps bien sûr et vous voyez déjà que ça fait quand même pas mal de dégâts mais bon moi aussi j'attaque en même temps et donc ça fait aussi beaucoup de dégâts voilà avec du bon soin ça passe avec au prend déjà cher donc c'est sûr si j'étais moins fort je prendrais cher ça fait quand même un petit peu mal mais c'est normal c'est normal pour l'instant je vais les attirer je vais essayer de revenir un petit peu dans un état un peu plus stable on va rester comme ça pour se renforcer un petit peu oh ah je coq le soir là ils m'ont enlevé tous mes points on va rester non c'est pas la destruction que je voulais ah ils font mal hein ils plaisantent pas ils plaisantent pas c'est pas ça que je veux c'est un petit peu tendu hein c'est normal après c'est parce que là je les ai pas pris en par surprise au dessus donc ça joue énormément ah c'est pareil j'ai même pas le temps de faire quelque chose que voilà là c'est mieux putain ils sont en mode on va te défoncer la gueule voilà ça va je vais rester comme ça j'en fais suffisamment de dégueu voilà c'est un petit peu chaud mais ça la fin on les a géré zéro ils étaient un petit peu trop sur moi gants de géant je vais regarder ce que c'est les gants de géant ouais j'avais fait un décide j'avais réussi à mieux les gérer je sais pas là ils étaient un petit peu trop agressifs parce que la dernière fois ils étaient pas aussi agressifs que ça quand je l'avais fait un quand j'avais testé je sais pas là ils étaient en colère je sais pas pourquoi mais ils sont tous là ils me laissaient pas le temps ils résistent moins que les vampires on les met beaucoup plus facilement en état de choc regardez comment ils démontent ils prennent méga cher ils prennent vraiment très très cher c'est assez facile ce qui est assez marrant c'est qu'ils étaient en intérieur mais on est quand même dehors sur l'arène donc c'est assez marrant c'est chose qui arrive des fois que la zone de combat ne soit pas conforme à l'endroit où on était réellement ça arrive parfois donc là c'est assez c'est assez gelou quand même parce que là c'est carrément en dehors alors qu'on était en intérieur c'est des choses qui ne s'explique pas on s'est téléporté voilà et là là on approche vraiment de la fin quand même c'est pas très loin à traverser c'est vrai que disons que si j'avais fait la quête que j'ai parlé plus tôt j'aurais dû faire un aller-retour et c'est vrai que ça prend un petit peu de temps de revenir en arrière bon c'est vrai que j'aurais dû faire une élite mais bon vaut mieux y aller direct je ferai ce petit truc un peu plus tard à part si j'essaye de pas le faire attention après je vais pas faire grand chose en annexe surtout l'histoire principale qui m'intéresse c'est vrai qu'au début j'étais pas sûr mais c'est vrai qu'après ça demande un petit peu le platine c'est vrai que je le ferai pas pour le let's play en tout cas là on les démonte ils sont assez faibles les varcolas de toute façon ils étaient tous faibles ça fait plaisir qu'on les a démontés bon une étoile ok d'accord si tu veux ça veut dire il faut que tu te bagnes le cul c'est pas assez rapide donc là c'est un vétala il y en a plusieurs ici mais vous allez voir on va les défoncer mais plus facilement que la dernière fois ça comme je connais leur faiblesse et que je suis un petit peu mieux préparé on va dire comme j'ai fragilité ça va bien me servir pour infliger encore plus de dommages physiques parce que les dégâts magiques c'est pas très important dans ce combat mais surtout les dégâts physiques là ce sera vraiment important contre cette ennemie là vu qu'il sera sensible en état de choc on va passer faire passer la fragilité maintenant qu'on l'a autant en profiter maintenant on va l'attaquer vous allez voir que sa vie va quand même partir plutôt vite vous voyez que c'est une autre paire de manches vous voyez que là on a mis beaucoup moins de temps que la dernière fois on a mis 44 secondes ça change énormément et bien sûr derrière il y a quelque chose qui m'intéresse beaucoup la lance de Nimrod qui est l'arme que je vais garder pour fang c'est l'arme que j'attendais en fait et que je vais garder pour fang pour la fin du jeu c'est celle que je vais utiliser c'est sur elle que je vais tout mettre je vais tout donner sur cette arme parce qu'elle est bonne elle a une bonne puissance physique peut-être pas la meilleure en physique mais c'est une arme plutôt intéressante qui me convient bien donc c'est pour ça que je vais la prendre là il y a un vampire il va m'embêter celui-là j'ai pas trop envie de l'affronter énergisant ça tombe bien même si là je suis pas en manque de pt mais ça pourrait toujours servir donc on a 23 000 points on va les mettre de partout notamment on va prendre les supplies déjà voilà ça c'est bien voilà au 2 ça fait plaisir sinon il a quasiment fini je crois ah il manque quelques points dommage on était vraiment à la fin c'est pas très grave si j'ai fait quelques combats de plus ça aurait été coup de joueur si je peux pas changer un petit peu de stratégie au cas où un truc un petit peu plus non on va laisser un petit peu je sais pas c'était quoi voilà on va laisser ça comme ça et on va se mettre je sais pas s'il fait changer quelque chose je ne pense pas je ne pense pas je pense qu'on va rester comme ça c'est vrai que là j'ai qu'un soigneur ça rend un peu les choses plus compliquées donc je peux toujours mettre on va peut-être changer peut-être changer les combattants est-ce que je change c'est toujours intéressant de prendre vanille en complément allez on va prendre vanille on va se faire un truc avec vanille allez ça va pas changer grand chose mais j'ai envie d'avoir vanille pour son sabotage non c'est pas ça que je veux en fait son sabotage me sera très utile parce qu'elle a l'affaiblissement précis qu'est-ce que je fais moi je vais faire un truc voilà non on va laisser saboter on va laisser saboter c'est elle qui va qui va saboter on va se mettre un petit truc voilà solidarité on a beaucoup de soins je pense que c'est bon on va laisser faire comme ça ah je vais aussi monter monter les trucs de vanille parce que là il y a des trucs intéressants qui pourra m'être utile c'est vrai qu'hop là il peut me renforcer mais c'est vrai que c'est pas forcément ce qui a le plus de me servir je vais essayer de l'affaiblir à mort je vais l'affaiblir à mort l'ennemi je ne vous dis pas qui c'est parce que vous allez voir la petite surprise ragnarok come day of wrath oh pulse the sea embrace thy fate thine home to burn that fallen souls might bear our plea to hasten the divine's return oh piteous wanderer ragnarok make of this day a brave epoch deliver the divine ragnarok what sarah how did you i was waiting for you to open your eyes all the time all the time i was asleep i knew what was happening i kept trying to think up a way to save cocoon together sarah you get it now there are no gods with miracles to save us no matter where you look that's why we have to call one destroy orphan we'll save the world stop it you can't do that you love me too much you do don't you clear enough already listen up we are all shooting for the same goal and the result of that is this you son of a you betray your falci to chase after dreams and shadows the world you claim to wish to protect now faces the end of days with no hope of salvation i didn't think falci had the means oh it won't be falci who destroy her for centuries now cocoon has provided generously for its human inhabitants every want and need coddled them one might even say the result being their deep-seated fear and hatred of change and all things alien fed nurtured and ready to detonate the slightest spark the seeds of destruction take root even now what did you do to cocoon i resigned appointing reigns as primark in my stead reigns he's alive the puppetess restrung to serve my needs yes its eyes had long since turned to glass of course the cavalry's eyes will see our friend as nothing more than a traitor to their cause they'll say the falci got to him too or some such drivel and imagine when i spread word that it's orphan tugging at his strings what happens next you're gonna use the cavalry to take the thing out perhaps or perhaps i'll feign the howling of pulse and wolves and let the fear addled sheep slaughter themselves first either way the end is at hand but what of yourselves will you enjoy the festivities beside me or perhaps and we c'est bartonius qui est de retour pour nous jouer un mauvais tour en se faisant passer pour 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 sera et c'est vrai qu'au début c'est vrai que c'est chelou sas il avait déjà des doutes au début slo il s'est laissé prendre mais après il a rapidement vu qu'un truc clochet on a aussi appris le nom de lightning elle s'appelle clair ce qui est assez marrant donc du lightning ça veut ça veut dire éclair donc c'est juste tu prends clair tu mets au début éclair c'est assez simple ça par contre c'est chiant c'est l'oubli il va nous balancer plein d'interaction d'état c'est en foir os de mettre en foir os donc je vais l'analyser c'est fait que vanille va pas pouvoir attaquer ça c'est chiant c'est le problème de ce boss c'est bon on peut passer à l'attaque il va nous mettre des malédictions des machins des poisons c'est le maître en foros là des altérations d'état c'est mettre morbol sur son arbre perchée je vais me soigner un peu parce que il bourrine il bourrine il bourrine et vanille qui ne fout rien allez j'ai du mal à attaquer mais vous voyez que la vie elle part assez vite je vais quand même me soigner un petit peu c'est pour ça que je voulais prendre vanille parce qu'elle va pouvoir mettre des altérations d'état assez intéressantes même si là j'ai pu mettre les deux en même temps mais c'est vrai que le problème c'est qu'il a une attaque qui peut enlever toute altération d'état que ce soit sur lui ou sur nous que ce soit négatif ou positif il va tout enlever on vanille je sais pas ce qu'elle fait mais elle est assez lente il m'énerve avec ces stases c'est ce je peux rien faire c'est ça le gros problème de ce combat c'est qu'il est chiant il apparaît il fait apparaître aussi plusieurs têtes qui balancent encore plus d'altération du tas et là il a la grosse tête centrale qui est sortie c'est la pop toze la pop toze qui enlève toute l'altération que ce soit sur lui ou sur nous donc bon on va en profiter pour lui en foutre sur lui ça a pas l'air de passer ah sur nous trois ça c'est vraiment chiant c'est ce que j'étais sur ce boss c'est que là il me balance pas d'altération d'état plutôt que il est passé en mode saboteur parce que la dernière fois c'était vraiment le gros match là c'est mode saboteur qui va être assez chiant je préfère lui foutre un max d'altération d'état à moi aussi pour assurer un petit peu ma ma survie une attaque assez ravageuse mais ça va allez on y va à sauf furieux une petite polyvalence pour être sûr de survivre je passe en sagesse je passe en agression l'apoptose qui est chiant je vais quand même continuer l'agression pour dire de le finir même si m'a c'est un petit peu chiant parce que il est assez assez plutôt long je suis pas sûr d'avoir les 5 étoiles mais le principal c'est le 20 et le mieux c'est d'avoir des alterations du top pour être sûr d'un maximum de dégâts même si lui va nous en faire bon c'est peut-être pas la formation la plus la plus géniale mais bon tant que je survis ça me va ouais c'est là je crois qu'il me fait une apoptose les alterations du mal à passer allez on y est presque bon bien sûr toujours sans vapeau parce que j'en ai plus tellement et je préfère en garder encore l'apoptose allez je passe en assaut furu direct ça enlève pas nos alterations d'état négatif à nous par contre il faut pas déconner c'est pas le seigneur il va pas nous aider en partie en tout cas oh c'est pareil nous avons c'est plein de trucs dans la gueule ah la stas 2 est vraiment chiante je déteste ça je déteste ça prend trop de temps j'ai du mal vraiment à attaquer c'est vraiment mon problème dans ce combat j'ai du mal j'ai du mal à attaquer j'ai du mal à passer à l'attaque bah reste ça va faut essayer que les guérisons passent ah mais c'est vrai qu'elle a pas le temps de faire des guérisons vanille parce qu'on se fait tellement péter la gueule bon allez on va essayer d'y aller un petit peu là bon ça devrait bientôt y aller c'est vrai que c'est plus chaud c'est plus chaud que le premier surtout parce qu'une balance plein d'actérations est vraiment chiante ça je déteste ça les altérations de l'état dans la ff c'est un truc que je déteste surtout quand il y a les morboles qui sont là voilà c'est un petit peu par live c'est une endroit plein dans la gueule oh pas la stas bon la stas elle est pas passée j'ai toujours besoin de me soigner ça c'est fou allez je passe en agression et après je vais me soigner peut-être un petit coup mais il adore on va essayer on lui inflige un max de dégâts parce que c'est le plus mondial allez je passe un petit peu un match à l'attaque allez encore un petit coup non c'est pas vrai bon c'est bientôt fini mais encore un ils nous ont encore mis un truc dans la gueule ah j'aime pas franchement j'aime pas ça parce que ils nous ont mis plein dans la gueule et ça que vanille comme il nous plaît un truc dans la gueule elle va se soigner elle va se soigner et elle va pas faire guérison chose que j'ai envie là j'ai envie de guérison je parie qu'elle me soigne mais elle va le faire que quand je prends dans le verre et ça c'est chiant bon sinon en général ce combat ça va mais c'est tous les altérations d'état qui sont chiant sinon je pétrerai sa gueule c'est tous les altérations d'état qui sont là qui sont vraiment vraiment lourd il reste plus grand dangereuse c'est la phase finale je pense l'avoir tué mais en fait non parce que je dois me soigner parce que vanille elle est lente oh mais c'est pas vrai mais c'est ça le truc c'est que je suis toujours obligé de me mettre en défense parce que je n'utilise pas de vapeau c'est chiant c'est vrai que je râle plus que le premier bar tendilus parce qu'il m'énerve un peu plus 3 étoiles ça a été balèze avec faveur divine reste pas le plus dur mais c'est vrai que je ne me souviens pas qu'il était aussi chaud je croyais que j'avais pété facilement à l'époque c'était long c'était long allow me to extend my invitation to save a people beyond salvation there is only ragnarok cacune suffers raise her release from the pain C'est bon, on va terminer avec ce Bartandellus parce que je ne me sens pas qu'il était aussi chaud à l'époque. Je ne sais pas, je suis peut-être devenu plus nul, plus je vais approcher la ferme, plus je vais être une grosse merde. Non, c'est juste que Vanny elle est lente. Je ne sais pas, disons que je me prenais tellement dans la gueule que j'avais le temps de ne rien faire. Je reprends bien sûr Hope parce que pour ne pas déconner, je reprends mon équipe habituelle. C'était juste pour lui infliger un peu plus de malus. Mais finalement je pense que ce serait peut-être mieux passer avec Hope. Non, en fait j'avais déjà ça. Je vais juste mettre un petit truc. Voilà, on va se faire un petit destruction. Voilà, solidarité, on n'en a pas besoin finalement. Bon, on va se faire un petit truc, je ne sais plus ce que j'avais avant. Voilà, ruse. Et bien sûr l'agression, tout le monde, j'aime bien. Voilà. Le combat a été plutôt long mais on a dévoqué le nouveau stade et maintenant il n'y a plus qu'à examiner ça. Donc, c'est l'end de l'arrivée, c'est ça ? Alors, c'est hopin' que le pot est plein d'informations sur l'arrivée de l'arrivée de l'arrivée de l'arrivée. Je sais pas, je ne me souviens pas ce que j'étais ici avant. Je pense que c'est nouveau, hein ? Oui, c'est vrai. Je pense que c'est un record de ce qui s'est passé. Tu sais, après nous devons retourner à Crystal. Je pense que c'est un record de l'arrivée de l'arrivée de l'arrivée de l'arrivée. « Tribe de l'arrivée de l'arrivée, l'arrivée de kilomà, il s'agit d'un coup10. » Se prouver l'arrivée de l'arrrivée de l'arrivée de l'arrivée de l'arrivée, et par Istanbul avenues, reviendra bien l'arrivée de l'acadulté. Tout est sådan, la une遺�� arrueignée en avait la colère de l'arrivée de l'arrivée, et préparait l'arrivée de l'avrivée de l'arrivée de l'arrivée de l'arrivée. Mais elle en position de la colère de l'arrivée blanque, ...draînant Ragnarok de la force. Le focus, seulement half-compliant, les Lysées ont été pris à la terre de l'ennemi, par Bartanderlis, le nom de son nom. Et la goddesse disait, «Lysées qui restent sur la cocoon se réveillent, en tant que longtemps qu'ils puissent attendre. Et Ragnarok se réveillera à nouveau, pour tirer la terre de sa place dans le ciel. Ses mots... est absoluents. Je pense que le déjeuner est terminé. ... C'est fini, c'est ça ? Oui, n'est-ce pas. Si nous devons tourner la cocoon, vous savez qu'il y a un peu plus de temps pour sauver le jour. ... 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